Salut tout le monde, très très urgent, l'air est très grave. Aujourd'hui, vendredi 6 octobre 2023, les terroristes de la SEMA demandent des négociations avec les autorités maliennes avant la prise de Kidal. Voilà un nouveau complot, voilà un piège que les terroristes de la SEMA sont en train de tendre aux forces armées maliennes. Mais le président Assimi Goïta a déjà tout compris. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Ce ne sont pas les terroristes de la SEMA seulement. La France et ses alliés sont en train de parler avec certains maliennes à côté. C'est-à-dire, la France veut que les autorités maliennes négocient avec les terroristes de la SEMA. Puisque les berceaux du terrorisme sont la ville de Kidal. Une fois que Kidal est prise par les forces armées maliennes, c'est la fin du terrorisme. Mes chers amis, il y a panique totale. Non seulement dans la ville de Kidal, où les terroristes de la SEMA sont là-bas. En deuxième, il y a panique aux Champs-Elysées depuis Paris. Mes chers amis, ça chauffe. Dans les pays occidentaux, tout le monde a les yeux braqués sur la ville de Kidal. Et tout le monde veut qu'on négocie. Mes chers amis, voilà les messagers. Les messagers des terroristes de la SEMA sont aux Etats-Unis, sont en France, sont dans tous les pays occidentaux. Pour négocier, pour chercher une sorte de sortie. Pour empêcher l'armée malienne de prendre la ville de Kidal. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Il y a panique totale. Il y a panique totale. Les terroristes de la SEMA ont tout tenté. Ils ont recruté des enfants soldats. Les enfants de Kidal refusent de les suivre. Beaucoup d'enfants ont jeté leur arme. Beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, beaucoup de pères ont refusé que leur enfant soit enrôlé dans leur armée terroriste. Ils ont échoué à travers les recrutements. Beaucoup de leurs combattants aussi ont fait défection. Beaucoup ont fui la ville de Kidal. Je vais vous montrer les images. Ils ont laissé leur moto. Ils ont laissé leur pick-up. Ils sont à pied. Ils sont même en train d'enlever leur foulard. Voici les images de ce qui se passe à Kidal. Nous conseillons les autorités maliennes de ne pas négocier avec les terroristes de la SEMA. Voilà la panique totale depuis Kidal. Je vais vous montrer tout de suite. Ils sont en train de fuir comme ça. Ils ont laissé leur véhicule. Vous voyez les motos là ? Vous voyez les motos là ? Ils ont abandonné les motos. Ils sont à pied comme ça. Vous voyez les motos sont d'arrêt. Ils ont même perdu les motos maintenant. Ils ont perdu les motos. Vous voyez ? Toutes ces motos sont là. Et il y a un lâche, un chef terroriste lâche, du nom de Atahir Aga. Ce vourien était à Bamako. Le gouvernement du Mali a tout donné à ces terroristes de la SEMA. Ce bon arrière, Atahir Aga, a fui Bamako pour aller d'abord à Mauritanie. De Mauritanie, il est parti au Maroc. Et au Maroc, depuis Maroc, il n'est même pas au Mali. C'est lui qui écrit sur les réseaux sociaux Azawad, Azawad. Mais il ne prend jamais les fusils pour défendre. C'est lui qui pousse les enfants à prendre les armes. C'est vourien que l'État malien a tout donné. Un traître, un vourien, un criminel, un terroriste. Vous voyez ? C'est ce monsieur, le fuyard. Le fuyard. Le fuyard de Atahir Aga Mohamed est avec sa famille au Maroc. Et le fils d'aller au front, mais livre des enfants Touareg à la mort. Il est dans une tentative d'extermination de Touareg. Voilà un vourien qui est là, qui s'apparaît à Atahir Aga Mohamed. Le Mali a tout donné à ces gens-là, à ces rebelles-là. Depuis le Népandas jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est la fin du terrorisme. C'est la fin de la rébellion. Ces gens ont causé du tort. Ces gens ont déstabilisé le Burkina Faso. Ce sont ces mêmes gens qui ont déstabilisé le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La déstabilisation du Sahel a commencé par la prise de Kidal par les terroristes de la SEMA. En complicité avec l'armée française. Mes chers amis, voilà ce que les terroristes sont en train de demander. Ils ont tout permis à Kidal aujourd'hui. Ils sont en train de quitter Kidal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent ? Je vais lire cela tout de suite. Cette vidéo sera une vidéo très courte. Mes chers amis, voici les revendications et le piège et les complots des terroristes de la SEMA contre l'armée malienne. Je vais vous lire tout de suite. Un chef de djihadiste a dit « Nous avons eu beaucoup de pertes aujourd'hui face à la puissance de feu de l'armée malienne. L'armée malienne a pu pénétrer à Anephys, à 60 kilomètres de Kidal. » Mes chers amis, ils savent que nous, les rebelles, nous avons toujours gagné contre l'armée malienne. Si ce n'étaient pas les avions de guerre avec leurs amis russes, nous allons gagner contre l'armée malienne. Aujourd'hui, nous faisons appel à la communauté internationale, à la France, aux États-Unis, à l'Algérie, au Maroc et tous les pays arabes de parler avec les autorités maliennes afin d'entamer des négociations. Nous ne voulons pas que nos familles meurent à Kidal. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons nos bétails à Kidal, nous avons nos maisons à Kidal. Nous ne voulons pas perdre Kidal. Nous ne voulons pas que nos enfants meurent à Kidal. Nous voulons négocier. Nous sommes prêts à aller sur une table de négociation avec le président Assimi. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que nous sommes là, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes en position de faiblesse. Donc vraiment, nous demandons, nous demandons à tout le monde d'intervenir pour qu'il y ait des négociations entre nous et les autorités maliennes. C'est-à-dire, les terroristes de la SEMA sont en train de supplier les autorités maliennes d'entamer les négociations avant la prise de Kidal. Ils pensent que nous sommes bêtes. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que l'armée malienne. Ils ont toujours fait comme ça. À chaque fois que l'armée malienne leur botte, leur cul, ils demandent des négociations. Et après, ils se réarment et puis ils attaquent le Mali. C'est ça qui est terminé. Cette fois-ci, nous allons prendre la ville de Kidal. C'est après la prise de Kidal, après avoir déposé les armes. Vous déposez les armes et après, nous allons négocier. Leur deuxième plan, c'est quoi ? Ils veulent passer par certains leaders religieux du Mali. Ils veulent pousser certains leaders religieux d'aller négocier avec le président Assimi. C'est ça, leur plan, avec la France. Donc, il y a un autre plan international, un autre complot international contre le Mali. puisque tout le monde c'est en âme et conscience. Si la ville de Kidal est prise, ça, c'est la fin du terrorisme parce que Kidal est le berceau du terrorisme. Je répète encore. Les rebelles veulent négocier pour retarder la prise de Kidal. Pas de négociation avec les terroristes armés. Ils vont déposer les armes. Après, on va négocier. Ils vont déposer les armes. L'armée malienne va prendre Kidal d'abord et après, on va négocier. Voilà tout ce qu'on les demande. Nous ne voulons pas que les chefs religieux viennent nous emmerder avec leurs idées. Ah, il faut les réconcilier. On ne va pas faire les réconciliation avec les terroristes. Pourquoi les terroristes de la SEMA ont peur ? Pourquoi ils ont peur de la prise de Kidal ? Ils savent que l'armée malienne est avec les forces spéciales russes. Et dans la culture russe, on ne négocie pas avec les terroristes. Quand on voit les terroristes, on ne les emprisonne pas, mais on les tue. Les Russes ne banniraient pas avec SENA. Ils ont peur de la prise de Kidal parce que les partenaires russes n'emprisonnent pas les terroristes. Quand les Russes voient les terroristes, les Russes tuent les terroristes. C'est pour cela qu'ils ont entendu que les forces spéciales russes et les armées maliennes sont sur le point de rentrer à Kidal, c'est leur faim qui s'approche. C'est-à-dire que quand les Russes voient que tu es terroriste, tu as les armes, on t'abat directement. C'est la culture russe. Les Russes ne blaguent pas avec cela. Un terroriste doit être abattu. C'est ça la mentalité des Russes. Mais les Français, ils prennent les terroristes, ils négocient, ils travaillent avec eux. Voilà pourquoi la France a dit aux terroristes de la SEMA si les Russes rentrent à Kidal, il n'y aura pas de prisonniers. Ils vont vous tuer tous. Vous, les terroristes, vous ne serez pas emprisonnés, mais vous serez tués par la puissance des faits russes et par la puissance des faits de l'armée malienne. Voilà ce qu'on les a dit. Et voilà pourquoi ils ont peur. Et voilà pourquoi ils demandent des négociations. Mais pas des négociations avec ces terroristes. Ils vont déposer les armes et demander pardon au peuple malien et laisser l'armée malienne rentrer à Kidal. Le Mali a tout donné à ces terroristes de la SEMA. Depuis l'année pendant jusqu'à nos jours, je vous jure, mes chers amis, depuis l'année pendant jusqu'à nos jours, le Mali a toujours négocié avec ces terroristes rebelles. Ils ont toujours joué avec les Maliens. Quand on négocie, ils prennent l'argent, ils vont assister des armes, ils attaquent encore le Mali. Ils ont toujours trahi leur serment. Ils ont toujours trahi leur peuple. Aujourd'hui, ça sera la fin du terrorisme. Et l'armée malienne ira jusqu'au bout. Le chef d'état-major général de l'armée malienne a juré d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Nous avons confiance aux autorités maliennes. Nous sommes très fiers d'eux et nous savons très bien qu'ils vont travailler jusqu'à la victoire finale. Ces terroristes de la SEMA, on perd parce que quand les Russes rentrent seulement dans la danse, c'est fini. Les Russes ne négocient pas avec les terroristes. Dans la culture russe, quand on voit un terroriste, on l'abat, on ne l'emprisonne pas. Il n'y a pas d'emprisonnement chez les Russes. Et les forces spéciales russes sont avec l'armée malienne. Ils sont à 60 kilomètres de la ville de Kidal. Donc, la France a dit aux terroristes de la SEMA, si les Russes rentrent à Kidal, ils vont vous abattre. Voilà pourquoi il y a panique totale. Ils ont laissé leur mobilette, ils ont laissé leur pick-up. Ils sont en train de fuir à pied. Certains sont allés dans d'autres pays et je vous jure, aujourd'hui, vraiment, on est très fiers de l'armée malienne. Regardez, panique totale dans la ville de Kidal. Je vais vous montrer cela tout de suite. Panique totale à Kidal. Vous voyez, ils sont à pied. Vous voyez les motos là. Vous voyez les motos. Vous voyez toutes ces motos là. Ils sont à pied comme ça. Ils sont en train de courir à pied comme ça. Vous voyez ? Ils ont fui au... Ils sont tous à pied. Ils sont tous à pied. Voilà ce qui se passe à Kidal aujourd'hui. Mes chers amis, voilà. Donc, on va laisser cette vidéo. Pas de négociation. Il faut déposer les armes après, on va négocier. Et laissez l'armée malheur entrer en Kidal. Voilà tout ce qu'on vous dit.